Si j'ai une seule chose à dire à Thanos, bon courage mec. Parce que putain, si tu veux le battre contre Captain, t'es pas dans la merde mon gars. Oh putain t'es pas dans la merde. Hey ! Salut à tous les chasseurs ! Et bienvenue à cette nouvelle Critique Express. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la nouvelle histoire du MCU pour la super héroïne de malade qui... BAM GONZIN ! Comme ça ? Je vais bien sûr parler de Captain Marvel. Et avant de commencer l'histoire et mes impressions, laissez-moi vous dire un truc. Si tu veux te battre contre Captain Marvel, moi je te dis abandonne tout de suite. Parce que tu reçois un coup, je pense que t'es parti pour une longue nuit. T'es mort quoi ? C'est... Oui, t'es... T'es... T'es foutu. Captain Marvel, dans les grandes lignes, qu'est-ce que ça raconte ? Donc, Captain Marvel raconte l'histoire de Carol Danvers qui doit tout simplement retrouver quelque chose qui a été créé par une femme, voilà, une femme assez spéciale. Cependant, il y a également une guerre entre les Skrulls et les Krips, donc ce sont les deux races extraterrestres qui sont en conflit. Et que ces deux races-là recherchent également cette relique, on va dire ça comme ça. Et... En même temps, et bien Captain Marvel, Carol Danvers, c'est appelé Verse pour les gens de là-haut, va essayer de retourner dans son passé pour voir qu'est-ce qu'elle était, qui est vraiment, la Carol Danvers, la Captain Marvel. Voilà, alors, c'est vraiment dans les grandes lignes, mais j'ai peur sinon de trop en dire et peut-être carrément spoiler. Du coup, je m'arrête ici et c'est parti pour mes impressions. Un mot, épique. C'était bien ! C'était bien ! Bon, avant de commencer mes impressions, je tiens à vous dire que quand j'ai été voir Captain Marvel, je ne me suis pas basé spécialement sur le comics, parce que tout simplement, je n'ai pas lu. Et je ne connais pas forcément énormément bien ce personnage-là. Du coup, j'ai été vraiment, encore une fois, en mode découverte. Et franchement, je suis plutôt épaté par ce personnage qui est juste épique et incroyablement fort ! Wow ! Mec, la puissance de celle-là ! Qu'est-ce que... Mon gars ! Moi, j'ai cru que Vision et la sorcière rouge, c'était méga cheaté. Mais là, mon gars, c'est la mort ! Thanos, il peut ranger ses affaires, il peut rentrer chez lui, mec, c'est mort ! Donc, nous rentrons directement dans le vif du sujet grâce au point positif ! Mon gars, t'es pas prêt ! Bon, déjà, comme d'habitude, les acteurs, c'est encore une fois incroyable ! Jude Law, Brie Larson, Samuel L. Jackson... Mec, c'était bon ! Ils étaient tous incroyablement bons ! C'était fantastique ! Ensuite, même pas besoin de parler des effets spéciaux qui sont juste énormes ! Les scènes dans l'espace, les scènes de combat... Même dans le métro ! Non, sincèrement, toutes les scènes sont marquantes ! Et quand tu les regardes, tu fais, ah ouais ! C'était bon, ça ! Ensuite, l'humour est présent à la moitié du film ! Le début, enfin, l'humour était quand même là, hein ! C'est l'humour de Marvel, attention ! Mais c'était pas si drôle que ça ! Après, on commence à... Pfff ! Tranquille, mec ! Tu lâches et tu rigoles bien sur ce Marvel-là ! Waouh ! Sans compter de l'incroyable, l'incroyable hommage qu'on fait à la boîte de production Marvel pour Stan Lee ! Ouais, voilà ! Franchement, c'est très très bien, ce qu'ils ont fait ! Et franchement, on apprécie le geste ! Voilà ! Et pas le zeste ! Parce que c'est pas la même chose ! Parce que le zeste, c'est ce que tu trouves dans les citrons, etc... Bref, du coup, on continue ! Ah oui, comme je vous ai dit que les acteurs jouent extrêmement bien, attention ! Là ! Faut pas croire ! Faut pas croire ! C'est un danger ! Je vous le dis pas pourquoi, je vous le dis pas comment, je vous le dis pas par qui, je vous le dis pas... Bref, je vous le dis, faites très gaffe ! Parce que là, mon chat, je sais plus le regarder en face ! J'ai peur à chaque seconde qu'il me regarde ! Ensuite, les retournements de situation, ils sont juste incroyables ! Toutes les idées, de toute façon, que tu as avant d'aller voir le film, il faut que tu oublies ! C'est... c'est de la merde ! Ensuite, il y a beaucoup de choses qui ont été révélées et ça, c'est bon ! T'as plein de petits secrets comme ça, de Marvel, etc... Du pourquoi il est fou, il y a un bandeau, pourquoi... Il y a plein de choses comme ça, je vais rien vous dire, parce que sinon c'est spoilé ! Et sans compter la scène post-générique, mon gars ! Ha ha ! Ha 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 ! Waouh ! Avengers 4, putain ! On l'attend ! On l'attend, pas seulement ! Et encore plus avec la scène post-générique, mon gars ! Waouh ! C'est... Vivement le 26 avril ! Vivement, vraiment ! Mais sinon, voilà qu'on a dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien ! De toute façon, c'est un film que je vous conseille à aller voir directement, allez... Genre, arrêtez la vidéo, et allez-y tout de suite ! Qu'est-ce que vous faites encore là ? Non ! Ben, passons quand même un petit peu au point négatif ! Alors, il y a un truc, sans parler des 20 premières minutes qui sont juste énormes, Il y a quand même des moments où c'est un peu long... Ouais, c'est un peu long à se préparer ! Mais, vraiment, ça ne dure pas tellement longtemps ! Ça dérange quand même un tout petit peu ! Ça ne dérange pas l'histoire, hein, qui est juste incroyable ! Le début est un tout petit peu lent ! Après, il est 20 minutes, hein ! Par contre, je dirais que, quand même, il y a des petits moments où c'est un peu le cliché américain, comme ça, genre... Il arrive sur une place déserte, entre deux mecs qui vont s'affronter et tout... C'est incroyable ! Mais c'est un peu du déjà-vu ! Voilà ! Mais un scénario comme ça, mon gars ! Je n'ai jamais vu un aussi un ! Du début jusqu'à la fin, t'es surpris ! Tu ne dois faire confiance à personne ! Même lui ! Tu ne peux pas lui faire confiance ! Et en général, c'est un film vraiment à aller voir au cinéma, parce que c'est incroyablement beau ! C'est beau ! Même le costume ! Au début, bon, c'est pas... Il passe si ouf que ça, le costume ! Mais putain, qu'après, mon gars, ça a changé ! C'est beau ! C'est très 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 beau ! Et franchement... Bah, il y a une seule chose à dire, c'est foncez le voir ! Et allez juste kiffer et faites votre propre critique, bien évidemment ! Et personnellement, sincèrement, c'est un film à aller voir et à aller kiffer et... Et juste passer un énorme moment, c'est... Voilà ! En même temps, comme on dit, on n'arrête pas de progrès, hein ! Je crois que je vais m'en aller, hein ! Je... je pense que... Oui, allez, salut ! Bah voilà, en tout cas, j'espère que... Laissez tomber, c'est... J'ai tenté un truc, j'ai tenté un truc, c'est de la merde ! Bah voilà, en tout cas, j'espère que cette petite critique express t'a plu ! Siiii ! Tu as aimé, bah tu peux tout simplement mettre un tout petit gène de soupiens... De... de soupiens ! Mec ! Je ne sais pas parler aujourd'hui ! C'est incroyable, je... je sais pas ce qu'il se passe ! On peut toujours mettre un petit gène de soutien, ça me ferait extrêmement plaisir ! Et si tu as vraiment surkiffé, bah tu peux tout simplement t'abonner à la chaîne TrailerBusters et actionner la petite cloche ! Qu'est-ce que tu trouves en bas ? Et... la légende raconte... Et je... je te prie de croire... La légende raconte... Que lorsqu'on actionne la petite cloche... Une cri... Arrive... Et un scroll... Et je peux te dire que t'es pas dans la merde, parce qu'ils vont s'affronter... Et t'es dans le caca, mec ! Et si tu as vraiment surkiffé sa merde, bah tu peux tout simplement partager cette vidéo sur les réseaux sociaux... Facebook, Twitter, Insta, Google+, mais ça c'est une autre histoire... Et tous ces réseaux sociaux-là, de moi, se retrouvent dans la description, tu peux toujours aller checker... Et aller voir un peu tout ce bordel, parce que c'est incroyable ! Et moi je te dis à la prochaine, pour une nouvelle chasse, allez ! Salut à tous les chasseurs ! Ça va, c'est nos doigts ? Nickel ! Et apparemment, t'es aussi... Tu vas aussi vu que la lumière ? C'est incroyable si c'est... Qu'est-ce que vous foutez là, vous ? Merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501